Et c'est reparti pour le fichage généralisé des Français. On aurait cherché à faire plus discret qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Le décret est paru au journal officiel un dimanche du pont de la Toussaint, pour donner naissance au plus grand fichier de police jamais constitué en France. 60 millions de personnes vont se retrouver dedans. Tous les détenteurs d'une carte d'identité ou d'un passeport biométrique. Son nom est banal, TES, pour Titres électroniques sécurisés. Il est pourtant loin d'être anodin. A votre nom, le policier trouvera le nom d'usage, les prénoms, les dates et lieux de naissance, le sexe, la couleur des yeux, la taille, l'image numérisée du visage et celle des empreintes digitales. Mais aussi votre adresse mail ou votre numéro de téléphone. Des données qui seront conservées une quinzaine d'années. Enfin, disent-ils parce qu'on ne voit pas pourquoi il les effacerait au bout de 15 ans. 15 millions de personnes sont déjà dans les dossiers de la police et des douanes depuis 2012, mais une extension d'aussi grande ampleur du fichage est un cas unique. Les gendarmes, les douaniers y auront accès, mais aussi les agents du ministère des Affaires étrangères ou les services secrets, les services préfectoraux aussi. Tout le monde, quoi. La CNIL, la Commission Informatique et Libertés, a regretté que ce décret n'ait pas été soumis aux législateurs. Bon, la CNIL, elle est là pour ça. Elle analyse gentiment les mesures proposées par le gouvernement, elle proteste courtoisement et puis plus rien. Elle n'a de toute façon pas le pouvoir d'empêcher quoi que ce soit. Le gouvernement fait passer sa mesure et on peut ainsi dire qu'il a fait les choses dans l'ordre, que tous les avis ont été pris. Souvenez-vous du fichier Edwige ou de son successeur à la gendarmerie Périclès, préparé en 2009. Un super moteur de recherche croisant un très grand nombre de données. Permis de conduire, impôts, retrait par carte bancaire, mais aussi surfe sur Internet, etc., etc. Un projet heureusement retoqué par le Conseil constitutionnel deux ans plus tard. Le problème avec les fichiers, c'est qu'on sait où ça commence, mais on ne sait jamais où ça se termine. On commence par relever des informations banales ou on limite le fichage à une population très restreinte et puis on élargit au premier fait divers venu, si possible un fait divers bien sanglant afin de justifier un degré supplémentaire de surveillance de nos vues privées. Dont le fait divers montre pourtant la relative inefficacité en matière de prévention des crimes, justement. On promet qu'on va effacer et au contraire, on accumule. Imaginons que les données du test puissent être croisées avec les données de nos cartes de transport publiques, par exemple, comme le pass Navigo à Paris, ou encore la reconnaissance visuelle des caméras de surveillance. Avec le déplacement de nos téléphones portables, qui, comme vous le savez certainement, sont reconnus par les antennes relais et enregistrés à ce moment, ce qui permet à la police, si besoin, de vous sortir tous vos déplacements sur une journée, presque minute par minute. On pourrait également croiser le test avec le traitement des antécédents judiciaires, le fichier commun à la police et à la gendarmerie qui a remplacé le stick et dans lequel figurent des millions de gens. Pour ça, rien de plus simple, il lui a fallu acheter les services d'une boîte privée d'espionnage électronique, Geofidia, une entreprise spécialisée dans l'extraction et l'analyse en temps réel des informations personnelles figurant sur les réseaux sociaux, qu'elle met à la disposition des forces de l'ordre. Ces données, toutes publiques, sont par exemple le contenu des publications, des photographies, des vidéos, le nom d'utilisateur, l'heure de publication et sa géolocalisation, si celle-ci a été indiquée par l'utilisateur. Une association de défense des libertés, la CLU a ainsi révélé que l'entreprise collaborait avec plus de 500 organismes publics liés au maintien de l'ordre afin de les aider à prévoir, surveiller et prévenir le risque dans ou autour des manifestations. Comme elle l'a fait par exemple dans le cas des manifestations de colère d'avril 2015, après la mort de Freddy Gray, un énième jeune homme noir assassiné par la police à Baltimore. En avril 2015, c'est la police de Baltimore qui a recouru au service de Geofidia dans le cadre des manifestations ayant suivi la mort de Freddy Gray. Des policiers ont aussi passé les photos publiées sur les réseaux sociaux dans des logiciels de reconnaissance faciale afin d'identifier des suspects et de les arrêter. De beaux outils dont on ne doute pas qu'ils feraient le bonheur d'un État policier ou d'un gouvernement FN. Décidément, George Orwell et son fameux 1984 n'ont jamais été aussi prêts de devenir réalité.